... Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. « Should I stay or should I go ? » Chantait les Clash en 1981. « Should I stay or should I go now ? » La question portait sur le moment. Le moment, c'était celui de cet hymne punk, de l'indécision amoureuse, qui posait la question, en fait, du moment et du dilemme. Partir ou rester ? « If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be double. » En 1981, Margaret Thatcher est chef du gouvernement depuis deux ans. Elle est farouchement hostile à l'intégration européenne. Elle fait pression sur l'Union pour diminuer la part du Royaume-Uni dans le budget communautaire. Elle veut retrouver son argent, « to have our own money back », déjà « back ». Et elle obtenait finalement gain de cause avec le fameux rabais britannique. Et aujourd'hui, on le sait bien, l'indécision britannique prend la forme d'une spirale de négativité qui est enclenchée par le Brexit. Ils ne cessent de vouloir partir, disant non à tout, y compris à leur propre volonté de dire non, dans une fuite en avant où l'on fuit même son désir de fuir. C'est de cela dont je voudrais parler à partir effectivement d'un article qui m'a inspiré qui s'appelle « Leave and leave again », un article de William Davis paru le mois dernier dans la London Review of Books. Partir, partir encore, et quitter même sa volonté de partir. C'est un sociologue et politiste qui est un spécialiste du consumérisme et de l'industrie du bonheur. Et dans le dernier livre, « Nervous States », étudie la vulnérabilité des démocraties contemporaines, vulnérabilité aux attaques contre la raison. Et dans cet article, William Davis part des réflexions de politologie sur l'énoncé des formes interrogatives. employé dans les référendums. Le plus souvent dans les référendums, si on vous pose une question du type « Êtes-vous d'accord avec le fait que l'Écosse devrait être un pays indépendant ? » Eh bien, vous comprenez normalement qu'il est plus avantageux de répondre « oui ». Mais dès lors que se grippe cette auto-persuasion censée réveiller l'acteur rationnel qui sommeille dans tout électeur, alors peuvent s'agréger les raisons de dire non qui sont plus diverses, plus hétérogènes, plus instables. Et cela crée alors une situation qui est imprévisible et incontrôlable. La force de l'analyse de William Davis est qu'elle ne repose pas sur, au fond, le brr de Brexit, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans l'histoire britannique et dans ce que Paul Gilroy appelle justement la mélancolie post-coloniale de l'Empire, qu'est-ce qui peut justifier le désir de rupture européenne ? Mais l'analyse porte sur le exit, sur le fait même de partir qui va m'intéresser aujourd'hui. Faut-il quitter la Terre dès lors qu'elle devient inhabitable ? Dans son dernier livre « Où atterrir ? », Bruno Latour affronte ce fantasme contemporain, disons cette fiction politique. Il ne s'agit pas seulement de quitter son pays, mais de constater qu'on est quitté par son pays, qu'on est privé de terre, et que c'est l'idée même de sol qui se dérobe, ou en tout cas qui change de nature. Comment définir la nature du sol ? Où habitons-nous ? Qu'est-ce qu'habiter ? La Terre est-elle encore habitable ? C'est bien de cela dont il est question dans le Brexit, sérieusement, et c'est ce qui le rend proprement inextricable. Pour le comprendre, William Davis s'appuie sur les travaux classiques d'Albert Hirschman, qui est précisément un théoricien de l'économie politique de la consommation, et qui rappelait dans son grand livre « Exit, Voice and Loyalty » qui est paru en 1970, qui a été traduit en 1995 en français sous le titre « Défection et prise de parole » qui développe donc l'idée suivante, c'est un classique des sciences sociales, qu'en cas de désaccord, soit on se soumet, soit on donne de la voix, soit on s'en va. Ce livre, en fait, partait d'une enquête sur les consommateurs américains face à des produits qu'ils n'aiment pas. Ils vont acheter leur cornflakes préféré, puis ils se rendent compte qu'en fait, le fabricant a changé la recette. Alors, ils ont plusieurs possibilités. Soit, effectivement, ils protestent collectivement. Bon, ça, on est aux États-Unis. En Europe, c'est moins courant. Soit ils se soumettent, soit ils s'en vont. Ils changent de marque. Et la dernière solution est évidemment celle qui a le plus de capacités de nuisance. Hirschman définissait la défection comme la forme la plus puissante de contestation dès lors qu'elle s'organise politiquement. Dès lors qu'elle n'est pas une fuite individuelle, mais effectivement un déguerpissement collectif. Et je prends à dessein un mot médiéval, déguerpissement, qui va nous intéresser tout à l'heure. Le développement incontrôlé du capitalisme financier a dévalué l'idée même qu'il puisse y avoir de la rationalité dans la loyauté politique. Au fond, les premiers brexiters sont les flux financiers eux-mêmes. Dès lors, le désir de fuite est alimenté par la conviction que l'espace démocratique ne permet plus de donner de la voie. Et c'est l'idée centrale de William Davis qui m'a au fond servi de carburant, d'amorce au sens propre. Si la tentation de la défection peut être considérée comme la conséquence d'un découragement démocratique et plus globalement de l'épuisement de l'invention du politique, l'inverse est vrai. Dès lors qu'on peut fuir la nécessité de donner de la voie à l'endroit où l'on est, c'est-à-dire de donner un sens politique au fait d'habiter, ce que j'ai proposé d'appeler l'espacement, le fait de trouver une place là où on est, alors tout cela qui définit effectivement l'invention du politique, tout cela devient moins impérieux. Rapporté au Moyen Âge, ça formerait l'hypothèse suivante que je soumets sans prétendre en mesurer toute la portée. La robustesse relative de la domination que l'on constate, que l'on peut nuancer dans les détails, mais que l'on constate au Moyen Âge. Cette robustesse de la domination, elle résiderait moins dans la compacité contraignante de l'encadrement des hommes, ce sur quoi l'historiographie n'a cessé d'insister, mais au contraire dans leur capacité de s'en extraire. L'expérience communautaire se dissolvant alors dans la possibilité même de fuir, ce qui serait alors là une fuite au sens de Karl-Ginsburg, c'est-à-dire ce qui permet de faire jouer le système, de le rendre supportable, de le rendre habitable. C'est autant de Harald à la belle chevelure que fut surtout colonisée l'Islande parce que les gens ne toléraient pas son oppression et sa tyrannie, surtout ceux qui étaient de grandes familles et d'esprits fiers et qui possédaient de grands moyens. Ils préféraient fuir leur propriété que de supporter oppression et injustice que ce fût de la part du roi ou d'autres personnes, lit-on, dans la saga des hommes de Olmr dont on a parlé la semaine dernière. Nous avons en effet lors de la séance précédente fait justice de cette reconstruction narrative des raisons sociopolitiques de l'épopée viking. Nous avons tenté de l'analyser en termes de dispersion diasporique, de dislocation politique. Il n'empêche que ce motif narratif puissant demeure et demeure comme un facteur explicatif. Ils sont partis parce qu'ils ne supportaient pas l'oppression du roi et parce qu'ils en avaient les moyens. Menant conjointement l'analyse de l'invention politique des formes de la délibération et de la puissance narrative des sagas en Islande, y reconnaissant une manière de projeter ses origines dans le récit d'une dispute plutôt que dans le roman d'une fondation, nous cherchions, vous vous en souvenez peut-être, à faire prendre le large à une histoire des pouvoirs qui était désormais envisagée comme histoire corsaire, c'est-à-dire à lui faire prendre le parti de l'archipel contre celui du territoire, de l'hétérotopie contre l'utopie, des histoires de marins qui se tissent et se tressent comme les cordages sur un pont de navire contre les mythes qu'elles dénouent. Bref, pour reprendre les derniers mots empruntés à Michel Foucault, le parti de l'inquiétude du discours contre le refuge de la fable. Ça, c'était la semaine dernière. Les échappées belles, l'aventure politique au loin, ça, c'était le titre de la semaine dernière. Alors, on pourrait poursuivre sur la lancée et pourquoi pas, d'ailleurs, à partir de l'implantation viking en Normandie. Après tout, ce motif de la dynamique guerrière par projection ou bannissement se trouve évidemment relancé au XIe siècle par les conquêtes normandes de l'Italie, l'Italie du Sud, l'Italie méridionale et de l'Angleterre. Là encore, les historiens ont longtemps exagéré, je dirais, l'apport juridique du monde viking dans la construction institutionnelle normande depuis notamment les travaux fondateurs de Lucien Musset, par exemple relativement aux droits d'exil, c'est-à-dire à ce bannissement assorti de la confiscation des biens qui porte dans la Normandie ducale du XIe et XIIe siècles un nom scandinave, ulac, mais qui procède en fait essentiellement du substrat franc de l'exilium, c'est-à-dire du droit de mise hors la loi. Reste que les mots demeurent dans la toponymie comme dans la patronymie comme dans le droit. Reste que le passé scandinave persiste. Dans son travail monumental sur Guillaume le Conqueron, tout récemment traduit en français chez Flammarion et qui est couronnement de 40 ans de travail, David Bates invite à considérer cette conscience du passé scandinave pour comprendre le récit préalable de la conquête. Une minorité agitée de Guillaume, une culture de la violence agressive, de la vendetta et surtout comme l'écrit David Bates, je le cite, la capacité de la société normande du XIe siècle à produire des individus ou des groupes qui se détachent de l'ensemble. Toujours cette petite. puissance diasporique de dislocation, de quitter son lieu pour le transporter ailleurs. La biographie de David Bates décrit la violence du bouleversement politique que constitue la conquête de l'Angleterre, l'empreinte du souvenir de la destruction d'un monde et il le fait sans euphémiser la brutalité du gouvernement de Guillaume. Or, cette brutalité, ce n'est pas exactement mon sujet mais voilà là où ça m'intéresse entre autres, elle se poursuit par d'autres moyens dans la mise par écrit du grand inventaire de la conquête, le fameux Domesté Book de 1086. Aucun bœuf, aucune vache, aucun cochon ne fut oublié, écrit l'auteur de la chronique anglo-saxonne qui identifie cette exhaustivité que nous on trouve merveilleuse, une sorte de chef-d'œuvre d'ingénierie administrative, un inventaire complet, des droits, du sol, des vies, je vais le lire. Mais lui, l'auteur de la chronique anglo-saxonne, il identifie cette exhaustivité comme une violence scandaleuse, comme une capture intolérable. Ce n'est pas l'envoi de tous les commissaires dans tous les comtés d'Angleterre et le retour des registres auprès du roi et tous les registres lui furent ensuite rapportés, écrit l'auteur de la chronique anglo-saxonne, que commence dans l'économie du récit, dans la trajectoire narrative, la longue liste d'exactions qui forme pour lui le récit du gouvernement de Quillot. Alors, il existe une bibliographie immense sur les techniques de dénombrement, sur l'élaboration des manuscrits, sur la nécessité de distinguer le livre de l'enquête, savoir si les manuscrits qu'on a, le petit et le grand, eh bien, correspondent à des étapes d'enquête et sur les fonctions politiques de l'opération, dont on sait aujourd'hui qu'elle est de toute façon globalement multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle tient à la fois de la négociation des droits entre le roi et son aristocratie, de la communication politique qui permet effectivement à Guillaume de faire du domaine des boucs le support d'une ritualité, même d'une liturgie avec les grands serments de sa lisberie et de l'acte d'expiation. Parce que la trajectoire narrative du domaine des boucs, dont j'entends dire ici juste quelques mots suivant les excellentes analyses de David Bates, elles doivent toujours partir de ceux précédents. En ce jour-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le dénombrement de tout le monde romain et tous allèrent se faire inscrire. c'est évidemment à partir des premiers versets de l'évangile de Luc qu'il faut comprendre la portée de la rédaction du Domest des boucs, le livre du jugement dernier, puisque c'est apparemment ainsi que les gouvernés ont appelé le texte dans lequel, et de manière irréversible, leur vie se trouvait captive. car cette description, c'est ainsi qu'on appelle le Little Domesté Book, c'est-à-dire la version écrite des enquêtes sur les comtés de Norfolk, Suffolk et Essex, qui est en fait le manuscrit le plus volumineux, ce n'est pas seulement un inventaire du sol ou des droits qui y pèsent, c'est la collecte des expériences et des récits de vie. et en l'occurrence souvent de vie bousculée, parfois brisée par la conquête, de souffrance qui se dise et qui se dise dans un rapport d'enquête sous serment. David Roth estime que 60 000 personnes ont été entendues devant le tribunal au cours de l'enquête de 1086 et qu'entre 20 000 et 40 000 ont contribué à un moment ou à un autre à fournir une information sur la situation locale. Et j'insiste sur ce point, ce sont des récits de vie qui sont passés sous serment et qu'enregistre le domaine des books. Et c'est précisément cette capture de la vie même par l'écrit qui semble aux auteurs, par exemple, aux rédacteurs anonymes de la chronique dite « E », une violence insupportable. Voici un breton anonyme ayant épousé une Anglaise par amour, habitant dans le Norfolk et devant avouer qu'il occupe sa terre sans autorisation préalable et à seulement parcourir cette description qui est en fait une narration de mille vies enchevêtrées et brisées. Eh bien, à seulement les parcourir donc, il est difficile de ne pas penser à ces anthologies d'existence dont rêvait Foucault lorsqu'il organisait la collecte de la vie des hommes infâmes. C'est-à-dire non pas la parole des hommes, des femmes sur eux-mêmes, non pas le fait qu'on peut à un certain niveau de conscience porter témoignage de sa déroute ou de son entêtement, mais des paroles que le pouvoir lui-même a griffé sur ce que Foucault appelait le petit vacarme qui fait l'énergie même de leur être au monde et partant de la rencontre de, je le cite, de ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les avaient abattues. Et au-delà effectivement du caractère poignon, le philosophe cherchait d'abord à rendre compte de cette immense possibilité de discours que porte le pouvoir dès lors qu'il guette, dès lors qu'il marque, dès lors qu'il classe, dès lors qu'il trace. Parce que le domaine des boucs n'enferme pas seulement que des paroles gelées dans l'hiver implacable du livre, comme dit Pierre Misson. Il permet de les réchauffer au grain des voix, pas seulement des voix des grands, pas seulement de la voix du roi qui va y poser effectivement celle impérieuse de sa ritualité, pas seulement de la voix des grands qui vont en faire le support des serments rassemblés à sa lisberie, mais peut-être aussi de, je dirais, la voix de tous ceux qui auront à discuter ou contester leurs droits. Parce que du point de vue diplomatique, comme l'a noté Paul Yams, c'est pas seulement un inventaire des droits qui fige une fois pour toutes une situation de fait. Le domaine des boucs s'inscrit plutôt dans l'univers documentaire dit de la pancarte au sens technique de la documentation médiévale, c'est-à-dire d'un répertoire des droits sur lequel on pouvait s'appuyer pour les discuter. Et c'est là effectivement cette immense possibilité de discours. C'est-à-dire que la narration est capturée par la norme, c'est ce qu'on appelle effectivement depuis le début, si je veux dire, c'est-à-dire depuis les premiers travaux sur la fiction politique suivant Emmanuel Eccoccia, la question au fond de comment on suit toutes les conséquences de cette révolution narrative du christianisme où la nouvelle loi effectivement ne se donne pas comme précepte mais comme récit et où donc d'une certaine manière la normativité se dit par la narration. Qu'est-ce que c'est qu'un droit qui se dit par récit et inversement que devient le récit le fait même de raconter sa vie si elle peut être capturée par le droit. On est dans ce monde-là. On est dans ce monde qui est en train d'être basculé justement par la réforme grégorienne. Guillaume le conquérant meurt en 1087 deux ans après le pape Grégoire VII et huit ans plus tard en 1095 donc Urbain II lance l'appel de Clermont qui est à l'origine de l'élan de croisade. Et au fond cette logique de fragmentation et de dislocation n'est pas propre à la Normandie féodale mais rend compte de disons l'élan même des pouvoirs en Europe occidentale et évidemment de l'élan de ce pèlerinage armé qu'on appelle la croisade. Que l'on songe par exemple à Godefroy de Bouillon qui met en gage à l'âge de 40 ans ces domaines des Ardennes dans l'ancienne Lotharingie pour suivre l'appel du pape Urbain II. Et donc c'est effectivement un exemple de fuite. Fuite en avant mais fuite de quitter sa communauté. Cette aventure du pèlerinage armé conviendrait sans doute de l'intégrer dans notre réflexion d'ensemble sur les expérimentations politiques en relation d'ailleurs avec toutes les autres formes de projections coloniales. La question terminologique évidemment fait actuellement débat entre les historiens. Est-ce qu'on peut admettre que les latins du royaume de Jérusalem forment une société coloniale ? Oui, si l'on compare les formes de leur installation avec les colonisations germaniques, espagnoles, irlandaises, aux confins des empires. Mais il faudrait alors admettre et admettre notamment avec le grand spécialiste israélien Benjamin Kedar que c'est un cas assez étrange de colonisation sans métropole. parce que c'est une projection coloniale mais de quoi ? Eh bien, Guybert de Nogent décrit l'Orient latin comme la colonia nova christianitatis, c'est-à-dire la nouvelle colonie de toute la chrétienté. Il faudrait alors comprendre que c'est la colonie de la chrétienté tout entière mais le royaume de Jérusalem a d'emblée été indépendant. Et donc, il est à lui-même sa propre métropole ou plutôt son gouvernement expérimente ainsi que la notée Elisabeth Cruzet-Pavant dans son livre Le mystère des rois de Jérusalem 1099-1197 1187 pardon la conquête par Saladin elle expérimente donc une impossible royauté. Comment ? pour les successeurs de Godefroy de Bouillon régner dans une ville dont le Christ était le roi ou qui était en tout cas capitale du patrimoine du Christ. Les sources le disent d'abondance. Godefroy de Bouillon entend qu'il était un fils d'Adam entend par conséquent qu'il est porteur du péché originel ne peut pas être roi il n'est qu'advocatus il n'est qu'avoué du Saint-Sépulcre il est l'ombre du tombeau mais il n'en est pas moins l'élu du Seigneur ce qui constitue bien une énigme un mystère oui au sens théâtral du terme il n'y a pas ici deux corps du roi mais deux rois l'un au ciel l'autre sur terre lié par un rapport d'onction et d'élection or toute l'organisation des pouvoirs dans l'Europe occidentale repose sur cette articulation entre onction et élection qui est au cœur de la construction de la monarchie sacrée et qui est au cœur de la construction de la monarchie sacrée depuis 751 depuis cette date cruciale qui est aussi celle on s'en souvient peut-être c'était la première séance de la liturgisation du pouvoir qu'on a abordé effectivement à partir des acclamations royales c'est la Odesse Regiae analysée par Ernst Kantorowicz cette articulation entre onction et élection si essentielle au fond à notre conception de la théologie politique aujourd'hui encore aujourd'hui encore voyez comment on peut parler dans un langage courant et relâché d'une onction électorale le fait que on ait choisi par le suffrage donnerait effectivement droit à une anthropologie particulière tout cela est la projection d'une invention d'une expérimentation dans le royaume latin de Jérusalem qui était une royauté impossible donc la possibilité même qu'il y ait des rois en Europe élus et loin du Seigneur est en fait la réplique disloquée de l'impossibilité qu'il y en ait à Jérusalem deux rois un seul corps et même un même corps pour le roi et le royaume puisque l'histoire s'achève par cette scène Elisabeth Crouset pas avant dit d'agonie textuelle pour reprendre l'expression de Julien Gracq Baudouin IV le dernier roi de Jérusalem meurt de la lèpre en même temps que son royaume se décompose le roi part en lambrou littéralement il n'a plus de main il n'a plus de visage il avait perdu la vue écrit Guillaume de Tyr les extrémités de son corps étaient frappées tombaient en putréfaction il ne pouvait se servir en rien de ses pieds et de ses mains ça veut dire il ne peut plus non seulement il ne peut plus partir mais il ne peut plus tenir il ne s'empare plus de rien pour le pape Alexandre III point de doute le corps du roi est flagellé le châtiment de Dieu s'exerce mais pour les chroniqueurs des croisades comme Ernoule ou Guillaume de Tyr je viens de le citer le roi souffre de la passion du Christ roi il est crucifié pour sauver les péchés de ses sujets il va suivre son chemin de douleur jusqu'au Saint-Sépulcre il est donc sur cette trajectoire sacrée de cette triomphante humilité christique le roi des douleurs est un roi de la passion de son peuple l'histoire de cette décomposition politique et celle de l'Europe occidentale qui vivra désormais criblée de répliques du Saint-Sépulcre l'idéal de croisade Alphonse Dupont l'a bien montré se retournant en aspiration à la réforme donc à la création d'un royaume intérieur et évidemment il conviendrait de suivre à la trace toutes ces répliques qui nous feraient là encore prendre le parti de l'archipel sur le territoire la présence des ordres militaires partout en Europe les temples et évidemment la nécessité pour des monarchies administratives qui tentent de reconstruire disons une étendue du pouvoir contre cet archipel de droit Philippe le Bel de s'attaquer à ceux qui d'une certaine manière sont les héritiers de cette structure des pouvoirs par exemption et immunité qui forment la trame politique d'une gouvernementalité de l'exception d'une dissémination à partir d'un centre vide de tout ce qui vient effectivement faire écart absenter c'est-à-dire toutes les formes il faut prendre au sérieux l'étymologie de l'exception ex capérée prise dehors non pas simplement exclue mais prise depuis le dehors capturée depuis le dehors donc il faut prendre au sérieux effectivement cette gouvernementalité de l'exception comme le montre Agamben l'exception n'est pas sans rapport avec la norme elle se maintient en relation avec elle dans la forme de la suspension et la situation d'exception n'est ni une situation de fait ni une situation de droit elle institue entre l'une et l'autre un seuil d'indifférence et le souverain est précisément le point d'indifférence entre la violence le droit c'est-à-dire en fait le seuil où la violence se transforme en droit donc un au-delà de l'immunité un point de fuite c'est donc dans ce mouvement de renversement et de débordement que se joue selon moi l'invention du politique et donc il convient de faire une théorie discontinue de l'emplacement comme espace autre hétérogène à lui-même ce que je balbutie depuis quelques semaines or cette capacité de fuir la communauté ne concerne pas que les puissants elle est même pour parler comme James Scott la force des faibles et là on va rejoindre effectivement ce qu'on avait esquissé la fois dernière avec ces histoires corsaires d'esclaves peut-être et de pirates j'avais déjà évoqué cette figure de James Scott cet anthropologue et politiste très singulier adepte d'une anthropologie anarchiste dans la lignée de Pierre Clastres qui tente de comprendre au fond comment on peut vivre vivre et penser dans le dos du pouvoir comment ceux qui n'ont jamais cessé de vivre et de penser dans le dos du pouvoir permettent aux historiennes et aux historiens de mieux comprendre ce qui fait l'État non pas ce qu'il fait mais ce qui fait l'État à partir de son envers de son impossibilité même à partir de en lisant je le cite je cite James Scott dans la domination ou les arts de la résistance en lisant à travers les lignes d'une histoire de la domination qui serait si on ne pouvait la lire entre les lignes désespérante et il y a un livre tout à fait singulier tout à fait étrange et qui est contesté mais à mon avis fort suggestif sur lequel là encore je vais dire quelques mots pour y appuyer paru il y a quelques années sous le titre Zomia ou l'art de ne pas être gouverné qu'est-ce que Zomia le terme signifie les gens de la montagne dans plusieurs langues tibétaux birmanes ça désigne aujourd'hui un vaste espace transnational de 2 millions et demi de kilomètres carrés à cheval sur 6 états d'Asie du sud-est de la Birmanie à la Chine en passant par la Thaïlande le Laos le Cambodge le Vietnam 100 millions d'habitants qui vivent sur ces hautes terres dont James Scott retrace l'histoire millénaire qui est celle pour lui d'une lente et opiniâtre résistance pour échapper à l'emprise de l'État la Zomia est donc un effet d'État c'est pas un manque c'est pas un vide c'est pas un raté un blanc sur la carte c'est pas même un retard dans le développement c'est pour lui le résultat d'un choix continu difficile opiniâtre collectif évidemment réversible qui est celui du refus de l'État de cette société contre l'État qu'a effectivement en 1974 théorisé Pierre Clastres l'anthropologue des Indiens Guarani ce que nous montrent les sauvages écrit-il c'est l'effort là c'est Clastres qui parle c'est l'effort permanent pour empêcher les chefs d'être chefs c'est le refus de l'unification c'est le travail de conjuration de l'un de l'État l'histoire des peuples qui ont une histoire est dit-on l'histoire de la lutte des classes l'histoire des peuples sans histoire c'est dira-t-on avec autant de vérité au moins l'histoire de leur lutte contre l'État bon quand on lit cela effectivement ce texte de 1974 tout crie sur nos oreilles peuple sans histoire sauvage disons qu'on ne dirait plus ainsi on jugerait même assez sévèrement ce grand partage lévi-straussien entre sociétés froides et sociétés chaudes entre sociétés à histoire et sociétés sans histoire mais on y reconnaît très tout de même l'énergie la vigueur d'une philosophie politique de la réversibilité de l'involution et aussi du fait que cette réversibilité et cette involution je vais y revenir à avoir une fois encore avec une scène de langage alors c'est donc l'histoire sans doute un peu fantasmée politiquement en forme de fiction politique Zomia de millions de personnes qui échappent à l'emprise de l'État et qui se réfugient sur les auteurs et qui organisent donc leur fuite et à lire James Scott je ne peux personnellement m'empêcher de penser aux mots de Georges Duby tentant de décrire ce qu'est effectivement la culture du gouvernement médiéval dans la culture dont je parle les expressions les plus vigoureuses de ce que nous appelons la politique étaient des gestes manuels saisir désaisir tenir le fils se tenait dans la main de son père l'épouse dans la main de son époux et la main de Dieu se tendait vers les délégués de sa puissance ce à quoi travaillent les seigneurs c'est à la congrégatio popularum c'est à la ils sont dit Pierre Toubert des entrepreneurs de peuplement ils regroupent ils rassemblent c'est le paysage de l'Incastellamento mais l'In Ecclesiamento c'est la même chose les curés veulent rassembler leur joaille et c'est évidemment une des figures du pouvoir cette quête obsessionnelle de la population d'une population qu'on a littéralement sous la main et cette manière de dire sans doute n'est-elle pas invariante mais anthropologiquement partagée voilà pourquoi il est intéressant effectivement de suivre James Scott dans ses archives qui évidemment je ne maîtrise pas mais qu'il met en récit avec vigueur c'est la coutume des rois que de se nommer eux-mêmes rois s'ils ont des ministres et des sujets s'il n'y a pas de sujet qui rendra hommage au roi lit-on dans l'histoire d'une cour malaise XVIIe siècle et un seigneur de Palenbang de Rancherir en 1747 il est aisé pour un sujet de trouver un seigneur mais beaucoup plus difficile pour un seigneur de trouver un sujet donc là on a évidemment cette expression assez universelle de ce pouvoir de défection qui s'il est effectivement rendu possible ou pensable permet cette fuite qui empêche ce que j'appelle l'emplacement c'est-à-dire justement la prise en compte de l'obligation au fond de la délibération alors effectivement on pourrait dire de la Zomia que c'est une communauté de fugitifs peut-on dire avec James Scott c'est un article qui est paru en 2001 sous le titre La montagne et la liberté où il affirme depuis longtemps déjà je cherche à comprendre pourquoi l'État est hostile aux gens qui bougent et il montre comment c'est une vraie question les États du Sud-Est asiatique ne parviennent pas à lutter contre cette logique centripète comment les royaumes agraires esclavagistes qui étaient en proie au double mouvement d'épuisement de leurs ressources humaines par la fuite vers les montagnes et par la traite des captifs par les États corsaires justement du littoral malais comment effectivement ils tentent de maîtriser de capturer de marquer les populations par le tatouage notamment on est toujours dans ces mêmes logiques mais où tout fuit évidemment alors il y a deux questions à poser à Scott la première c'est la question effectivement du déterminisme géographique est-ce que la montagne rend libre alors évidemment il y a les exemples des Pachoun des Cossacks il y a ce modèle des Indiens marrons d'Amérique mais la deuxième question à lui poser c'est évidemment est-ce que ce modèle est désirable il y a un enthousiasme politique avec lequel il oppose ce monde de l'un cauchemar de l'homogénéité qu'est l'État à l'enchantement de la diversité est-ce que c'est non-state space après tout le Sahel les montagnes Pachoun mais aussi les espaces de la piraterie que sont le détroit de Malacca ou les côtes somaliennes aujourd'hui et bien ne sont pas non plus absolument les endroits les plus habitables du monde et puis on pourrait dire aussi que là le modèle suprême de la zomia c'est-à-dire de la communauté de fugitifs par une grande piraterie internationale ça pourrait être aussi le paradis fiscal donc au fond il y a là une pensée qui est j'en parle parce qu'elle est très prégnante quand même dans la philosophie politique contemporaine dont la radicalité à mon avis est tout à fait à comprendre dans son rapport justement une fois de plus à la narration puisque au fond le grand récit de Pierre Clastres ce qu'il appelle l'allettrisme c'est-à-dire c'est l'idée que ces sociétés ont d'une certaine manière perçu ou en tout cas aperçu ce que pouvait être une évolution vers les formes de gouvernement d'État et ont eu des chefs et y ont renoncé et que les mythes guarani disent au fond ce renoncement qui est aussi le renoncement à la société écrite avec la préscience effectivement que c'est la narration qui d'une certaine manière est l'écrit et la mise par écrit dont effectivement le domaine des boucs est l'expression la plus brutale et la plus précoce qui est effectivement la condition de l'emprise retenons en tout cas de tout ceci quelque chose de très simple c'est que l'arme suprême des révoltés demeure le déguerpissement non pas la fuite individuelle et le sauve qui peut mais la conduite collective dans le cadre d'une coalition d'habitants qui effectivement joue de cette possibilité c'est le cas des paysans japonais lorsqu'ils forment une coalition c'est-à-dire lorsqu'ils font ikki je m'appuie ici sur le livre de Katsumako Shizu ikki coalition ligue et révolte dans le Japon d'autrefois j'avais fait une autre critique dans la revue critique sur la société des ingouvernables montrant au fond qu'il y avait là une puissance d'universalisation de cette description d'un Japon féodal où les coalitions les ligues pas seulement de puissance et d'abord comme ligue chevaleresque que les ikis s'inventent mais aussi ligues paysannes comment au fond tout cela pouvait inspirer une histoire comparée des pouvoirs je vous y si vous souhaitez le lire je vous y renvoie lorsqu'on lit par exemple dans les sources japonaises que les paysans coalisés ont entrepris de tirer étaler les bambous il faut sans doute entendre qu'ils ont couvert de broussailles et de feuilles de bambou les entrées des maisons mais aussi les champs que c'est un obstacle tactique une sorte de barricade qui se conjugue avec une dimension religieuse les branches des bambous sont utilisées comme réceptacles pour accueillir les divinités mais aussi comme capacité de rendre invisibles et inintelligibles incontrôlables l'espace échappé à l'emprise du pouvoir en bloquant l'accès aux ressources en partant se réfugier dans la montagne telle est la principale hantise des seigneurs qui au même moment je le répète se constituent en entrepreneurs de regroupement de populations alors cette question finalement si on veut la prendre au sérieux elle engage la compréhension de ce qu'est une communauté d'habitants au Moyen-Âge communauté d'habitants au Moyen-Âge qu'est-ce qu'habiter j'y reviens et est-ce que ces pratiques de ceux qui fuient la communauté peuvent nous le faire mieux comprendre cette notion a été retravaillée dans un programme collectif dirigé par Joseph Morcel et qui a donné lieu tout récemment à un ouvrage collectif aux éditions de la Sorbonne qui s'appelle Communauté d'habitants au Moyen-Âge XIe-XVe siècle sur lequel je m'appuie désormais pour dire ceci ce qui définit la communauté d'habitants c'est bien le fait d'habiter les paysans dépendants n'y sont pas définis en fonction de leur rapport au Seigneur mais bien de leur lieu de résidence dès lors la cohésion sociale des communautés réside moins dans le rapport à la parenté ou au pouvoir que dans l'appartenance commune à un lieu tel est donc l'enjeu de la spatialisation des rapports de pouvoir et de domination autrement dit et même si on veut admettre avec Jean-Pierre Devroy qu'au fond il y a une continuité entre disons l'économie domaniale et l'économie seigneuriale économie domaniale qui elle aussi effectivement est fondée sur le dénombrement et le domaine des boucs est évidemment l'héritier du polyptyque carolangien mais le système seigneurial n'est plus fondé sur les déplacements comme c'était le cas dans l'économie domaniale qui était réglée par les corvées et les autres prestations de travail mais bien au fond centré sur le lieu de résidence ça c'est un fait on le sait depuis longtemps mais l'historiographie récente montre qu'il ne faut pas non plus penser la communauté d'habitants comme une étendue close mais comme un système circulatoire et notamment de circulation des animaux le cas a été étudié en Beauce en Aragon dans le Nurembergeois évidemment ça met en cause le gouvernement pastoral simplement la question des troupeaux c'est les anthropologues nous le montrent assez clairement aujourd'hui on ne sait pas trop qui conduit qui entre le troupeau et le berger mais si on prend par exemple l'exemple du Rwerg à la fin du Moyen-Âge particulièrement dans la baronie de Sèverac qui a été étudiée par Juliette Dumasie-Rabineau on voit que les communautés d'habitants elles ont une très forte autoconscience politique elle s'appelle Universitatès elle rassemble à partir de 1270 environ des villages et des mâts environnants et ces mâts sont dans différentes paroisses donc il n'y a pas effectivement d'homogénéité ou en tout cas il n'y a pas de superposition entre le cadre paroissial et le cadre communautaire c'est bien que les communautés d'habitants sont fondées sur le fait d'habiter mais habiter ça ne veut pas dire appartenir à un lieu ça peut vouloir dire aussi savoir s'en déprendre par une négociation et une circulation et donc au total une communauté d'habitants forme un ressort forme un mendement où mâts et villages s'unissent pour défendre leur liberté la communauté d'habitants repose donc sur l'appartenance à un feu elle est articulée mais elle est disjointe de la paroisse communauté et paroisse sont donc deux formes complémentaires de spatialisation du lien social donc si on prend au sérieux la valeur anthropologique et politique de ce que c'est qu'habiter on dirait et là encore je pense que ça fait résonner une anthropologie contemporaine de l'invention du politique peut-être effectivement notre embarras vient du fait qu'on sait ce que veut dire se loger mais plus habiter habiter signifie ici différencier des lieux d'où la question cruciale du partage communautaire des ressources on le signifie on le voit très clairement dans des paysages hybrides qui sont étudiés par exemple par Samuel le turc pour l'Europe du nord où l'open field s'articule à des pratiques agro-pastorales où ça veut dire que le champ ouvert est aussi ouvert aux troupeaux et donne effectivement un espace hybride où s'organise ce que les géographes appellent une co-spatialité entre production céréalière et élevage et dans ce cas-là effectivement il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques qui doivent se discuter de la veine pâture qui effectivement garantit la liberté de parcours des troupeaux qui est une faculté de la communauté qui n'est pas un droit et ainsi se définit c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudrait prendre la question une res publica des champs entre communauté individualisme agraire et assolement fondamentalement la communauté c'est un organe de régulation de l'accès aux ressources du territoire et on aurait là effectivement je dirais sur place un espace médian qui permettrait de comprendre comment on invente ou on s'invente ou on réinvente sans cesse des moyens de se mettre ensemble et de se mettre d'accord ce qui signifie que l'on s'identifie par un lieu mais qu'on ne s'identifie pas à un lieu ce qu'il a encore si on essaye de le faire raisonner avec ce que des philosophes du dépaysement ou de l'inimitié comme Achille Bembé disent est à mon avis très haute portée apprendre à se déprendre l'idée au fond qui peut nous permettre de desserrer la tenaille entre l'autochtonie et le cosmopolitisme l'idée que la résidence n'est pas antinomique du mouvement du mouvement mais que du point de vue du pouvoir seigneurial au fond l'essentiel et c'est ce que remarque Julien Demade dans ce livre l'essentiel n'est pas que des personnes habitent ces lieux mais que ces lieux soient habités par des personnes qui se désignent comme étant de ce lieu donc il n'est pas obligatoire que ce soient les mêmes personnes je le cite les lieux n'ont pas besoin des personnes mais deux personnes peu importe lesquelles c'est ce que Ibn Haldun dans sa théorie de l'histoire appelle le troupeau et c'est ce qui fait que vous voyez le fait qu'on puisse fuir pourvu qu'on est remplacé par d'autres n'est pas un raté du système ça permet justement de le rendre vivable proprement habitable inversement quand une nouvelle lignée seigneuriale s'installe dans un château elle prend le nom de la lignée précédente ce qu'on appelle précisément une topolignée un bel exemple de cette plasticité est fournie est fournie par un cas limite au sens précis que Yann Thomas donnait à ce qu'il appelait les opérations du droit et qui au fond mettent la norme à l'épreuve d'une rupture d'identité nous sommes au sud de la Toscane sur le versant occidental du mont Amiata non loin de Grossetto le 5 août 1240 à la suite d'un incendie une communauté villageoise décide de déménager d'abandonner son village nommé Monte Pizzutolo et de le reconstruire plus loin sur un nouveau site appelé Monticello ils obtiennent de leur seigneur l'abbé de San Salvatore au mont Amiata de reconstruire leur maison de reconstruire leur église paroissiale de déplacer leur cimetière contre la promesse que le système de redevance reste inchangé ce cas assez rare de re in castellamento après un abandon de village est documenté par une charte de franchise qui prend la forme d'un pacte entre l'universitas c'est ainsi qu'elle s'appelle de Monte Pizzutolo et de l'abbé qui agit avec le consentement de son chapitre et qui agit dit le préambule de l'acte pour l'honneur ad honorem et le bon état bonum statum du monastère donc lui d'une certaine manière c'est peut-être pas les mêmes c'est peut-être pas le même lieu mais s'il y a les mêmes redevances au fond ça va c'est ce qu'affirme effectivement le préambule de l'acte signé devant notaire à Monticello donc le nouveau lieu le 5 août 1240 et qui fut édité par Odile Redon en 1979 or récemment Emmanuel Huertas a retrouvé dans le chartier de San Salvatore un second original avec à peu près le même texte mais pas dans le même ordre et pas tout à fait les mêmes dispositions et la bizarrerie c'est qu'il est daté également du 5 août 1240 et qu'il est signé des mêmes protagonistes alors est-ce qu'il s'agit de deux copies authentiques conservées l'une dans les archives du village l'autre dans celle de l'abbaye ben non parce que ce ne sont pas les mêmes l'ordre des paragraphes certaines dispositions diffèrent et en fait le deuxième est la première étape de la négociation qui est âprement discutée ce qui explique d'ailleurs les redondances des formulations qui sont redites et redites un peu légèrement modifiées donc ça veut dire que les habitants en fait concèdent qu'ils sont les hommes de l'abbé mais en échange ils sont les hommes au sens seigneurial mais en échange obtiennent quelques concessions notamment sur le financement du déménagement et surtout ils parviennent entre les deux versions à se faire reconnaître déjurer par leur entrepreneur de peuplement pour reprendre l'expression de Toubert comme une universitas et d'ailleurs sur le plan de ces droits l'universitas ne cesse de se renforcer dans les années 1280 or et c'est là où je voulais en venir parce que c'est un document très très rare mais je trouve extraordinaire le monastère de San Salvatore conserve dans ses archives une lettre de cadrage de l'abbé de Cito daté de l'été 1228 et adressé donc à ces moines cisterciens qui vont s'installer dans ces régions de Tosca et cette lettre leur dit attention c'est pas n'importe qui les négociations vont être difficiles et elle dit cette lettre avec les hommes du castra d'Abadia tiens ceux qui se souvenaient des cours sur la fiction politique c'est le lieu où la novelistica Toscane mettait des répliques justement du Decameron notamment dans la nouvelle Toscane qu'on avait Sienoise qu'on avait étudiée avec les hommes du castra d'Abadia de Montelaterone et de Montepinzutolo celui dont je parle ayez toutefois des mots bons et séduisants de telle manière à ne pas vous faire piéger dans quelques promesses parce qu'ils sont intelligents et subtils ils parlent des paysans ils parlent de leur capacité d'agir ils parlent de leurs compétences dans l'ordre du discours ils parlent de leur capacité à fuir la communauté pour faire commune à nouveau ils parlent de ce nœud de pouvoir que nous venons de désigner entre normativité et narrativité ils parlent de tout cela qui forme effectivement la trame de l'histoire que je tente de vous raconter et que je continuerai même si c'est presque fini la semaine prochaine merci merci Merci.